Nous allons résoudre cet exercice en utilisant deux méthodes différentes. On a une urne qui contient douze boules, on tire deux boules au hasard. Quelle est la probabilité qu'au moins une des deux boules soit noire ? Donc il faut comprendre qu'au moins une des deux boules, au moins un, ça veut dire que je vais en avoir soit une ou deux qui sont noires. Donc méthode 1, c'est ce qu'on avait fait depuis le début du chapitre. Eh bien, nos combinaisons. Je tire seulement une boule noire parmi les trois et ensuite je tire une boule parmi les rouges et blanches, il y en a neuf. Plus, eh bien, soit je tire deux boules noires directement. Et il y a combien de tirages possibles ? Je tire deux boules parmi les douze. Et donc si vous faites le calcul, ça vous trouverez que ça fait 5 sur 11. Et c'est fini. Notre probabilité qu'au moins une des deux boules soit noire est de 5 sur 11. Maintenant, en utilisant l'événement contraire. L'événement contraire de « au moins une des deux boules est noire », si je tire deux boules au hasard, eh bien, le contraire ce sera « je ne tire aucune boule noire ». Donc, pour calculer ça, on avait vu une formule que si on a l'événement A, eh bien, on a que P de A plus P de A prime, ça c'est égal à 1. Et donc, on aura que P de A, eh bien, c'est égal à 1 moins P de A prime. Donc, si ça, c'est l'événement A, au moins une des deux boules est noire, eh bien, pour calculer P de A, je fais 1 moins P de A prime, et A prime, c'est « je ne tire aucune boule noire ». Donc, pour ne tirer aucune boule noire, eh bien, je prends deux boules noires parmi les rouges et les blanches, il y en a neuf, il y a combien de tirages possibles ? Il y en a deux parmi 12. Et ça, si vous faites le calcul, en utilisant vos formules sur les combinaisons, vous trouverez que ça fait aussi 5 sur 11. Donc, pour ce genre d'exercice, le plus simple, c'est comme vous préférez toujours, mais je pense qu'utiliser l'événement contraire, ça permet de raccourcir légèrement le calcul. Parce qu'ici, on voit qu'il n'y a que deux combinaisons, alors qu'ici, j'en avais quatre. Et ce genre de choses va marcher très souvent. Par exemple, si vous avez... Ici, on avait un autre exercice, je vous laisse lire, mais si on veut que Jean ou Denis soient choisis, eh bien, l'événement contraire, c'est « aucun des deux n'est choisi ». Donc, ni Jean, ni Denis. Et donc, on fait 1 moins l'événement contraire, et on trouvera notre réponse.